salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez intéressant on va créer des emboîtements pour l'impression 3d donc si j'ai pris une figurine c'est ce qu'on imprime très souvent dans l'impression 3d en tout cas dans la tranche d'âge donc déjà pour commencer on a pris une figurine enfin un fichier stl qui vient de singivers je vous mettrai le lien dans la description on l'a grandi un petit peu comme ça on verra mieux alors ce qu'il faut savoir sur 3d but d'heure c'est un logiciel de modélisation assez simple assez basique donc on va faire que des coupes droites et non pas des coupes arrondi comme on peut trouver chez mal x3 design ou game body ou d'autres sites encore alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on a des fichiers avec erreur ça pose vraiment un problème parce que je vais vous montrer tout ça tout de suite quand on voudra fractionné conserver les deux comme ceux ci on pourra pas juste séparer les mains du bas du corps on peut pas cliquer sur dissocier parce que vous avez des erreurs donc le mieux c'est d'avoir des fichiers sans erreur ou alors que vos découpes soit vraiment vraiment simple on va dire que vous puissiez couper juste le bras sans toucher aucune autre partie du corps bon c'est faut vraiment avoir un fichier exceptionnel mais sinon sinon voilà il vous faut un fichier sans erreur donc pour ce tuto on va essayer d'enlever les erreurs comme ça moi j'aime pas faire ça parce que sur 3d builder ça recalcule un peu tous les trucs tous les points et souvent ça enlève un peu de détails donc bon c'est pas grave pour cette fois ci mais vous faites attention ensuite donc voilà on n'a plus d'erreur on va essayer de couper assez bien notre fichier donc on va essayer de couper au niveau du short on va faire modifier fractionné là on voit bien à travers donc on peut remonter un petit peu voilà si on laisse droit on va avoir une partie de son ventre donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut un peu modifier le degré de coupe donc voilà comme ça ça a l'air pas trop mal on voit qu'il y a un petit bout de ceinture voilà bon c'est pas fou fou mais ça marche bien alors ça donc moi ce que je fais c'est que je retiens le degré donc ici c'est 14 degrés 2 à peu près on va garder 14 degrés on va mettre 14 hop voilà et on va fractionné donc une fois ici on peut cliquer sur le bas et faire dissocier et là vous voyez que on peut déplacer la main sans problème ensuite on peut insérer des cubes ou des cylindres ou tout ce que vous voulez le plus simple c'est des cubes on va faire affichage rayon x on va prendre l'outil déplacement on le monte voilà on voit à peu près à travers comment il est donc on déjà on va le réduire voilà comme ça on va bien mettre 14 degrés comme ça au moins ça sera vraiment vraiment droit hop voilà on le place à peu près au milieu après qu'il soit oups on peut pas comme ça qu'il soit comme ça ou pas ou comme ça il y aura quand même un petit peu de deux restes pour l'emboîtement donc c'est pas très grave mais le mieux c'est de le faire à peu près à la moitié donc une fois qu'on a mis au centre après on peut l'agrandir en long ou tout ce qu'on veut on va faire pour cette fois ci une coupe simple hop voilà c'est bien au milieu on va même tant qu'on y est cd rl c on colle on le met de l'autre côté et on colle encore et on met de l'autre côté après on pourra réduire par rapport au bras comme ça au moins on a toujours le 14 degrés on sélectionne ça on va faire ct rl c'est donc on le copie celui là on va faire modifier soustraire voilà si on regarde ouais c'est vrai qu'on peut pas faire comme ça on va regarder comme ça vite fait après on fera ctrl z là vous voyez que on a le cube en moins donc c'est nickel et là pareil aussi soit on peut faire ctrl z je vais arrêter d'afficher les rayons x ça m'énerve soit on peut faire qu'on garde notre pin juste ici donc on l'imprimera à part comme ça on aura vraiment des des pièces plates sur le bade d'impression ou alors on va faire comme à peu près du malix ou c'est c'est que on va par exemple garder le haut avec un trou et le bas avec le pin donc pour ce déjà on va faire ctrl v on aura notre pin soit si j'affiche pas de couleurs voilà ça va faire comme ça donc c'est très bien aussi le mieux aussi c'est de prendre ça et ça et de le modifier fusionner mais quand on fait ça généralement ça joue un peu sur le détail donc moi je laisse comme ça ou alors je mets le pin juste à côté comme ça il n'y a pas de souci pour l'impression alors soit je disais on laisse comme ça soit on prend notre pin et on le met juste à côté voilà ici et on pourra l'imprimer donc voilà donc pour ça c'est fait on a le haut ici on a juste du coup à positionner voilà comme ça il imprime vraiment à plat là on aura juste à emboîter le haut du corps et donc voilà après pour les bras c'est pareil regardez bien que l'emboîtement ne dépasse pas du modèle mais c'est exactement pareil vous pouvez allonger ou agrandir ou mettre des ronds mais tout ce que vous voulez c'est vraiment top j'espère que ce tout petit tuto vous aura été utile si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit concernant ce tuto ou d'autres tuto peut-être sur 3d buteur n'hésitez pas à demander n'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour ne rien rater de la chaîne body 3d je vous dis bon print à tous et à la prochaine tous